bonsoir à toutes et à tous bienvenue à ce nouveau market inside où nous allons décrypter ensemble l'actualité économique du jour et voir son impact sur un panel d'actifs financiers alors aujourd'hui était une séance de trading un petit peu particulière puisqu'il s'agissait de la séance dite des quatre sorcières donc c'est lorsque plusieurs contrats dérivés donc les contrats sur les options et les contrats futurs sur les actions et les indices arrivent à expiration en même temps comme ce fut le cas tout au long de la journée donc c'est ce qui conduit à des mouvements plutôt erratiques sur les marchés ce qui entraîne un léger regain de volatilité à l'image de ce qui s'est passé ce matin sur les indices européens entre 11h45 et jusqu'à midi lorsque les indices à l'image de du dax allemand là le de 30 qui a gagné plus de 65 points un peu moins de 15 minutes même son de cloche sur le cac 40 donc tout ça s'explique par cette séance technique dite des quatre sorcières d'ailleurs le cac 40 s'installe confortablement au dessus des 6000 points il a d'ailleurs inscrit un nouveau record qui n'avait pas revisité depuis plus de 12 ans puisque je vous rappelle que nous sommes repassés au dessus des 6000 points seuil qui n'avait pas été visité depuis juillet 2007 et à présent voilà nous sommes confortablement installés au dessus de ce seuil psychologique concernant le marché des changes nous avons pris connaissance ce matin à 10h30 des données concernant la croissance du produit intérieur brut au royaume uni pour le troisième trimestre donc le PIB qui a qui a augmenté de 0,4% pour le troisième trimestre en rythme trimestriel là où les opérateurs s'attendaient à plus 0 3% ce qui donne en rythme annuel plus 1,1% là où les opérateurs s'attendaient à 1% c'est ce qui explique ce léger cette légère hausse de la libre sterling face aux billets verts mais c'est surtout l'annonce cet après-midi du parlement britannique donc les parlementaires ont accepté d'étudier le projet de loi sur le brexit en janvier donc ce qui est conforme au calendrier qui avait été fixé par boris johnson le parlement britannique qui devrait donc voter pour appliquer ce texte donc en janvier 2020 qui conduira mécaniquement à une sortie au brexit donc le 31 janvier 2020 à noter que une période transitoire jusqu'à décembre 2020 sera t'applicable donc dans un premier temps ceci a rassuré les opérateurs puisque voilà une bonne nouvelle concernant le brexit cependant attention à ce style et nous n'éloigne absolument pas le spectre d'un hard brexit puisque l'union européenne et le royaume uni auront donc moins d'un an pour renégocier les centaines et les centaines de contrats qui lie ces deux parties toujours sur le marché des changes nous avons pris connaissance à 14h30 des données relatives aux ventes au détail canadienne pour le mois d'octobre donc déception puisque sur le mois d'octobre les ventes canadiennes ont chuté de 1,2% en rythme mensuel là où les opérateurs s'attendaient à une croissance de plus 0,5% c'est ce qui explique cette chute du du dollar canadien face au dollar australien c'est pour cette raison que la paire usd cad s'est appréciée à partir de 14h30 concernant enfin le marché américain donc le marché américain qui nous donne toujours des signes de vigueur puisque le l'us 500 a inscrit une nouvelle fois un nouveau record aujourd'hui alors deux choses à noter déjà l'indice de confiance du consommateur selon l'université du michigan qui ressort un légèrement supérieur aux attentes qui croient toujours donc ceci un conforte bien l'idée que le consommateur que le consommateur américain pardon est confiant vis-à-vis de l'économie de son pays des états unis et juste après une demi-heure après donald trump a tweeté en expliquant qu'il venait d'avoir une conversation téléphonique avec le président de la république populaire de chine xi jinpin donald trump a évoqué dans ce tweet avoir discuté de ce grand accord commercial entre les deux les deux nations donc à noter un qu'il a précisé que la chine avait déjà commencé à acheter des entités massives de matières premières agricoles américaines je vous rappelle que c'est le point phare de cet accord intermédiaire phase one par ailleurs donald trump a précisé un qu'il s'était qu'il s'était mis d'accord sur une date en janvier 2020 afin de signer formellement cet accord de plus ils auraient également discuté de dossiers sensibles notamment du dossier hong kong mais également du dossier de la corée du nord donc ceci ne fait que conforter cette progression haussière sur les indices américains je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée et un très bon week-end au revoir